Bonjour, alors on va au stade de rugby Jean-Bois, que j'ai fait construire. Le Christ a tout à fait raison de dire ça, enfin il a raison pour beaucoup de choses, mais je veux dire qu'il ne faut pas mélanger la religion avec la politique, et rien n'est pire que lorsque les religieux dirigent un État ou un pays. La foi c'est une liberté, c'est en l'ordre du pouvoir, et il faut oublier les temps obscurs où effectivement l'Église avait beaucoup de pouvoir dans ce domaine-là, et il y avait une confusion des genres, et il est bon finalement que ce soit fini tout ça. La religion, pour moi en tout cas, c'est personnel, je suis pour le droit à une certaine indifférence dans ce sens, c'est qu'on n'a pas à s'inquiéter de ce que pensent les autres, mais simplement le respecter. Croire, c'est un combat, parce que la foi ce n'est pas facile. Moi je n'ai pas la foi du charbonnier, voyez-vous, donc je me pose souvent des questions. Moi j'admire les gens qui ont une foi franchement sans questionnement. La foi c'est un combat, pour moi c'est un combat en tout cas, ce n'est pas facile quoi, ce n'est pas facile. J'ai besoin d'aimer et d'être passionné, sinon je ne suis rien, sinon je suis un chiffon qu'on met à la poubelle, et j'ai besoin d'être créatif. J'ai toujours agi par passion, et je ne sais pas faire autrement. Par exemple dans le rugby, c'est l'esprit d'équipe quoi. En rugby, on a besoin de tout le monde pour gagner quoi, il y a la place pour tout le monde. Pour les mecs, pour les gros, pour ceux qui sont très grands, très petits. On arrive au stade de rugby de Paris, le stade Jambouin, le stade du stade français, qui a été 14 fois champion de France. Et ce stade, bon, que j'ai réussi à faire construire par la mairie de Paris, il restera pour les générations futures, voilà. Merci et bon dimanche à tous, et en tout cas un bon déjeuner. Au revoir.